bonjour à tous est ce que vous souvenez de ce jingle pour les plus jeunes ça ne vous dit sans tout rien mais pour ceux qui ont déjà eu un poste windows xp c'est le jingle de windows media center windows media center c'était une application microsoft qui avait sur windows xp et qui était un centre médiatique qui permettait de lire des films de regarder la télé analogique ou autre de regarder des séries d'écouter la radio et bien sûr de jouer à des jeux évident pourquoi je vous parle de ça tout simplement parce que dessus il y avait un jeu auquel j'ai passé énormément de temps et qui a fait toute ma jeunesse et non c'est pas un rpg ce jeu ça va être le sujet de ce rétro c'est autos magic bloc et Autodesk Magic Blocks est un jeu de plateforme développé par Wildtangent, spécialisé dans le jeu vidéo casual. Le principe est simple, il faut colorier les cases de la même couleur en sautant dessus, tout en évitant les ennemis au travers de 100 niveaux, dont 5 avec un boss. Si au premier abord on sent une inspiration du côté de Q-Bert, le jeu arrive à se démarquer avec quelques mécaniques de gameplay. Un double saut pour auto, utile quand on veut garder son combo ou éviter des ennemis, des interrupteurs qui font apparaître ou disparaître des pans de niveau. Différents bonus apparaîtront lors de votre partie, que ce soit l'invincibilité vous permettant de scorer en tuant des ennemis, le Bigfoot qui vous permet de colorier plus de cases en sautant sur une seule uniquement, un sable lié qui vous permettra de ralentir le temps, et la foudre qui transformera vos ennemis en bonus. Des bonus stage, accessibles uniquement en attaquant une clé dans un niveau, clé qui vous fera immédiatement gagner le niveau et vous mettra directement dans le bonus stage. Ce qui est utile car tous les 50 000 points, le jeu nous octroie une vie, vie que l'on peut aussi remporter en faisant un niveau en perfect, c'est-à-dire sans mourir et en touchant toutes les cases une seule fois sans passer par une autre déjà coloriée. Les niveaux sont assez simplistes de leur construction, ils peuvent représenter un soleil, un carré, une tête, un mot, etc. Mais réussir à les finir d'une traite sans se faire toucher ou briser la chaîne de combo relève d'une peine connaissance de rooting, surtout quand certains possèdent des interrupteurs qui feront apparaître ou disparaître des blocs. Les ennemis du jeu sont variés avec chacun de leurs spécificités. Les sortes de ressorts marrons qui sont libres de leur mouvement, ceux qui sont en gris vous fonceront dessus lorsque vous serez dans leur champ de vision, et pour cela ils sont un petit peu cons vu qu'ils se suicident automatiquement lorsque vous les évitez. Les carapaces vente qui vont vous suivre quand ils vous voient, qui ont un déplacement assez aléatoire. Les méduses qui se déplacent en ligne droite très lentement. Les petits stalkers bleus qui vous suivront à toute vitesse, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez au moins de les faire tomber, ils vous suivront jusqu'à votre mort. Et les escargots qui repeigneront les cases sur lesquelles vous venez de passer à leur couleur d'origine. Ce qui est pratique lorsque vous voulez augmenter votre combo, mais ce qui n'est pas pratique lorsqu'il ne vous reste que 3 cases et qu'ils apparaissent, repeignent les cases et vous obligent à casser la chaîne. Merci les escargots. Quant aux phases de boss, leur principe est simple. Il faut marcher sur des cases étoilées pour leur faire subir les dégâts. Le tout en évitant les cases qu'ils peuvent faire tomber, et les nuages qui, à certains moments, se changera en éclair et le feront tout simplement tuer. Pour finir, je dirais que Autos Magic Block est un jeu d'enfant qui plaira au nostalgique de Windows Movie Maker. Aujourd'hui, il est dispo pour seulement 2€. Un petit prix pour passer le temps, qui est celui de votre jeunesse oubliée. Ceci conclut ce rétro, en espérant que ça vous ait plu, et que je vous ai donné envie d'y jouer. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, la commenter si tu as des souvenirs de ce jeu, la partager, et si mon contenu te plaît, tu peux t'abonner à cette chaîne, et me suivre sur Twitter. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine.